On peut discuter un peu de ce match ? Parce que ce qui est terrible, c'est que pour le grand public, tu peux penser, alors que les circonstances c'est con, de partout, alors que de 1, etc. Mais que c'est Donetsk et qu'à l'extérieur. L'OM peut-il nourrir des regrets ? C'est pas question de regrets, c'est que c'est pas sérieux. C'est terrible, parce que Donetsk, sur le 11 de départ, c'est 9 Ukrainiens. Un Brésilien et un Géorgien, je crois. Ils jouent sur terrain neutre. Donc, ils s'entraînent et ils font leur championnat à tout ça, quelque part en Ukraine, dans une zone qui est assez loin du conflit. Ils n'ont plus joué en compétition officielle depuis le 12 décembre dernier. Ils sortent de la période d'hiver, c'était toujours le problème à l'époque, des coups d'Europe, des trucs soviétiques. Tu as tout ça. Les gars, c'est pas leur priorité. Pour jouer au football, il faut quand même être relativement bien dans sa tête. J'ai eu encore une interview sur le site de ce foot il y a peu de temps du gardien de but ukrainien, qui a perdu son frère l'été dernier à l'âge de 33 ans, qui serait prêt à partir, mais bon, comme il y a Fab et enfin sur le front, et qui te dit lui-même, la priorité, c'est pas le football. Donc, il faut bien comprendre, pour les gens non avertis, que c'est pas le Donetsk des Brésiliens à l'époque de Luchescu, etc. Et qui était une grosse machine, etc. Donc là, tu fais match nul. Et en plus, avec un arbitrage sur une action, je ne sais pas si il voit lui en premier temps, qui est incroyable, où il siffle alors que Bernardi fait une pseudo-faute, alors que le ballon est parti depuis 2 mètres, et ça entraîne le but, ça aurait entraîné l'ouverture du score. Léonardo Balerdi. Balerdi. Et j'ai dit quoi, moi ? Bernardi, l'ancien monégasque. C'est pas grave. Balerdi. C'était pas Platini. Bon, bref. Et c'est là où tu vois, en plus, la prestation de l'OM, au-delà du résultat, par rapport à tous ces éléments, qui ne s'en sortiront pas jusqu'à la fin de saison. C'est une catastrophe. L'OM peut-il nourrir des regrets quand même un peu, ou pas du tout, alors par rapport au fond de... Oui, Didier, d'abord, il a bien planté le décor, et en plus, sur le déroulé du match, ils mènent deux fois au score, et ils sont repris à chaque fois au bout de 2 minutes. C'est franchement rageant, et surtout que c'est un match qui pouvait relancer un peu l'OM dans sa saison, et pour la qualification, et puis aussi même pour la Ligue 1. Et ça peut relancer individuellement une dive, parce qu'ils marquent un but. Oui, en 2024, ils ont battu que tu en vides. Une équipe de D5 en Coupe de France, c'est le premier match de l'année 2024. Depuis, ils collectionnent les matchs nuls, à peu de choses près, quoi. C'est nul à la fois dans le contenu et dans le résultat. Pour ce que dit Didier, je pense qu'ils peuvent nourrir des regrets, parce que je ne suis pas certain qu'ils soient capables de battre de nets qu'au match retour au Vélodrome. En plus. Et donc je me dis, ils gagnent 2-1. Mais contre rien. Tu fais un match nul au Vélodrome, tu passes. Et déjà, tu peux essayer de penser à autre chose. Mais le niveau des joueurs marseillais interpelle de plus en plus. Ce même Donetsk, avec les mêmes raisons que j'ai évoquées à Ligné, a éliminé Rennes la saison dernière. L'air de rien, tu vois. Donc, ce n'est pas exclu que tu te fasses éliminer. Tu as le Jasmel-Eurodrome de Klos qui se rate totalement. Non, mais après, ça, c'est le jeu. Tout le monde peut se rater, etc. Mais je te parle dans la globalité du match et par rapport aux... Il y a très peu d'occasions. C'est un masque qui est symbolique de leur saison. Candice Roland était notre envoyé spécial du côté d'Ambourg, est allé voir traîner autour de la conférence de presse de Gennaro Gattuso. Écoutez, nous racontez, on va dire, cet après-match. Bonsoir, c'est un Gennaro Gattuso, la tête basse, qui s'est présenté en conférence de presse tout à l'heure. L'entraîneur marseillais qui n'avait pas le cœur à rire, il l'a dit. Et pour lui, ce soir, c'est un goût de défaite, tout simplement, que ce match nul. Pourtant, il a fait du Gattuso tout au long du match, toujours debout sur le bord du terrain, tantôt à encourager, tantôt à invectiver ses joueurs. Il ne comprend pas certains manques d'initiative de quelques joueurs, notamment d'Amin Arit, en deuxième période où il y avait une grosse situation pour l'Olympique de Marseille. Évidemment, il a exulté sur les buts, même s'il a demandé tout de suite du calme. Mais il n'a pas été entendu. Sa veste en a pris un coup lors de l'égalisation au bout du temps additionnel. Gennaro Gattuso, qui est quand même allé taper dans les mains de ses joueurs à la fin du match, au coup de siffé final. Certains étaient agarres, prostrés, notamment Jonathan Kloss, qui était à genoux sur la pelouse. Il n'a pas compris, évidemment, son erreur et il ne s'en est pas remis vraiment, Jonathan Kloss. Les joueurs sont ensuite allés remercier les supporters d'avoir fait le déplacement. Les 1700 supporters marseillais, des échanges de mots, des paroles ont été échangés entre supporters et joueurs. Et puis ce retour au vestiaire. Et donc, cette présentation aux médias pour Gennaro Gattuso, qui a eu des mots forts et qui a confié tout simplement son impuissance sur la situation. Ce n'est pas forcément un bon signe, mais je vous propose de l'écouter au micro de Corentin Roland. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à tenir un résultat. En 30 ans d'expérience, je n'ai jamais vu ça. J'ai l'impression que c'est la photographie de l'équipe cette saison. Pourtant, on travaille, on regarde des vidéos, on essaye de s'améliorer. C'est difficile, c'est un peu comme une défaite ce résultat. Quand on propose ce genre de prestations aux Coupes d'Europe et qu'on subit encore un coup dur comme ici, c'est compliqué à accepter. Je suis amer ce soir, ce n'est pas un problème technique, de jeu. C'est la même chose depuis que je suis arrivé. Je n'ai pas la clé pour résoudre cette situation. Aïe, je n'ai pas la clé. Non mais ce constat, on va dire, d'impuissance. Alors que lui, pour le coup, il a cette qualité normalement de boyeur, de menordome. On l'avait décrit, cet entraîneur, en sa capacité à peut-être réveiller ses troupes. Mais là, il y a effectivement un manque d'état d'esprit. C'est un gel de l'éponge, non ? C'est effectivement un discours qu'il y a de l'attitude de Balerdi sur le deuxième but. Tu peux dire qu'on doit enrager. Ce n'est pourtant pas le premier sur lequel il faut taper ces dernières semaines. Je ne suis pas un Marseillais, c'est l'un des rares qu'il avait sauvé. Donc si même lui, qui avait un peu relevé la tête ces derniers temps, plonge... Il pourrait changer de compte alors, non ? Il pourrait changer de compte. Non mais c'est la saison de tous les dangers. Là, ce n'est même plus un problème. Ce n'est pas un problème d'autre chose. Non mais ce n'est pas un problème. Mais Gatouzeau se dit, moi, en fait, j'ai 30 ans, là. Là, franchement, je suis impuissant. C'est un petit jet de l'éponge. Peut-être que le retour de Mbemba, qui apporte au-delà de ses qualités de genre, une forme de leadership, pourra peut-être insuffler quelque chose dans cette équipe. Je ne sais pas, j'espère pour eux. C'est Rangier et Verreto qui n'étaient pas là. Rangier qui est quand même... C'est un Rangier, c'est trois essais il y a très longtemps. Mais je trouve qu'en termes de niveau, je m'interroge. Je vous naïs, je m'interroge. Balerdi, bon, visiblement... Balerdi, il y a une balourdie par match. Moi, je ne le trouve pas. Il n'a pas le niveau de Coupe d'Europe. Il n'a même pas le niveau de Ligue Europa. Balerdi, on est d'accord. Paul Lopez, on regardait le match ensemble avec Étienne, sur le but qui est refusé à Donetsk. Heureusement pour lui qu'il refusait. C'est compliqué, c'est compliqué. Gattuso, il a beau avoir des qualités de meneur d'hommes, sans doute que c'est un bon entraîneur, mais ça ne suffit pas là. Ce n'est pas un magicien. Jérémy, il y a un chiffre quand même ? Qui va nous redonner le sourire. Oui, ça ne va pas consoler les Marseillais, mais il a marqué 30 buts désormais en Europa League au Bameyang. C'est désormais le co-meilleur buteur de cette compétition avec Radamel Falcao.